Vous avez une idée et vous souhaitez lancer une entreprise, sauf qu'il vous manque certains éléments, par exemple votre positionnement ou les forces du marché ou les faiblesses de ce marché. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aider de ChatGPT et créer un réel assistant dans le développement de votre entreprise. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis consultant et formateur pour l'agence iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et si vous souhaitez un accompagnement, je laisserai un lien pour nous contacter directement. Pour cela, je vais aller sur ChatGPT et créer un nouveau chat. Je vais créer un nouveau chat. Sachez que si vous avez la version gratuite, vous avez la possibilité seulement de créer des chats. Cela marche très bien aussi avec la version gratuite, ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez la version premium, comme moi, vous pouvez aller sur GPTS et trouver un business développeur qui va vous aider à développer votre activité. Si je viens sur la barre de recherche ici, j'ai plusieurs business développeurs. Je vais pouvoir trouver, par exemple, j'avais déjà testé celui-ci. On va reprendre celui-ci pour aujourd'hui. Je vais prendre mon business développeur. Si vous voulez en savoir plus sur le GPTS et comment paramétrer son GPTS, comment ça fonctionne, vous avez une vidéo dédiée sur la chaîne. Maintenant, je vais m'aider de ce chat pour lancer mon entreprise. Partons du principe que je veux lancer une agence de communication digitale. Je vais marquer « Je souhaite lancer une agence de communication digitale ». Déjà, je vais dire « Peux-tu m'aider à faire cela ». Il va me dire « Oui, je peux t'aider à faire cela ». Mais il ne peut pas faire, bien sûr, tout ce qui est partie administrative. Il va donner les étapes pour déjà lancer mon entreprise. Là, il me donne « Définition de votre niche et de vos services ». Là, il me donne les étapes à mettre pour lancer mon entreprise. Quand je dis « Lancer son entreprise », c'est bien sûr juste, on va dire, au niveau du « Business Development ». OK. Donc là, il commence à me mettre les différentes étapes. Donc, je vais partir du point 1. « Définition de votre niche et service ». « Peux-tu m'aider à trouver mon positionnement et ma niche pour mon agence digitale ? » Donc là, je vais lui mettre « As-tu besoin de documents pour t'aider dans ta recherche ? » Donc là, je lui demande de bien faire ma première étape, c'est-à-dire de trouver ma niche. Donc là, après, il va me demander « Quelles sont mes compétences ? » « Quelles sont les industries qui me correspondent ? » « Quelles sont les expertises spécialistes ? » « Avez-vous déjà fait de l'analyse de données ? » OK. Donc là, il va me demander « Quels sont, pour moi, mes centres d'intérêt ? » Donc, je vais lui dire, par exemple, je ne sais pas, j'aime bien… « Je m'intéresse à l'immobilier. » Je vais mettre « Vidéoproduction », je vais mettre « E-commerce » et je vais mettre « Fiscalité ». OK. Donc là, je lui dis « Je lui donne ». Alors, il faudrait répondre à chaque question, on ne va pas le faire dans tout ça. OK. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Donc là, il nous donne déjà, premièrement, immobilier production, e-commerce production vidéo. Donc, ça peut être des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler. Par exemple, si on veut travailler sur fiscalité. Vous voyez, cibler les cabinets de fiscalité, les professionnels de finances, proposer aux solutions, etc. Donc là, c'est bien. On va partir du principe qu'on va se positionner sur le marché de la fiscalité et de prendre des cabinets comptables. Donc là, je vais lui dire « J'aime bien l'idée de me nicher sur le point 3. » OK. Maintenant, je vais aller sur Google, je vais mettre « Cabinet comptable Paris » par exemple. OK. Donc là, je vais avoir tout un résultat de recherche. Alors, ce que vous pouvez faire sur Google, si vous appuyez sur « Ctrl-S » ou « Command-S », c'est que vous pouvez exporter ici votre recherche. Là, je vais enregistrer la recherche. Donc, ça me donne un fichier HTML. OK. Maintenant, je vais venir ici. Donc là, maintenant, il me donne « Excellent choix. » « Se concentrer sur la combinaison fiscale, etc. » Donc là, maintenant, il me donne, eh bien, un plan sur… On continue notre plan stratégique maintenant qu'on a notre positionnement. Alors, prochaine étape, je vais lui intégrer mon fichier. Donc là, je vais intégrer mon fichier Google, ici. Donc là, c'est mon document. Je vais mettre « Voici une liste des cabinets comptables disponibles sur Google. » OK. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais faire « Agence de marketing pour cabinet comptable. » Je vais enlever « Paris ». OK. Donc là, on va avoir toutes les agences de communication qui vont ressortir. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire une extraction. Donc, je vais appuyer sur « Control S ». Parfait. Donc là, j'ai fait la même chose pour exporter les agences de marketing cette fois-ci. OK. Je peux prendre des agences de marketing différentes. Je vais faire « Command S ». « Enregistrer ». Donc, j'ai pris deux fichiers. Donc là, je vais mettre « Instruit-toi à partir de ce document pour la suite de notre projet. » Donc là, je vous donne juste un document pour qu'il analyse ce document et qu'il le mette dans sa base de connaissances. D'accord ? Donc là, c'est juste un document qu'on intègre. Et maintenant, je vais intégrer aussi les deux extractions que j'ai mis de Google. OK. Et je vais dire la même chose. Donc, je vais lui mettre le même prompt. J'ai dit « Voici la liste des agences de communication disponibles sur Google qui se positionnent sur la même niche que moi, les experts comptables. » OK. Je vais garder ça. Donc là, on attend qu'il est fini. Et je vais faire la même chose. Je vais lui envoyer le document pour qu'il garde ça sur ce chat. OK. Je lui renvoie le deuxième. Super. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il peut nous demander. Donc là, il nous parle de marketing déjà. Il nous parle de SEO, branding, communication. Donc ça, c'est les services qu'on peut proposer à ces experts comptables. Donc le point qu'on a vu ici, ce sont les services que l'on peut proposer. OK. On va reprendre à partir de notre première recherche. Ici. Donc ensuite, planification et stratégie d'entreprise. Donc là, on va faire point par point. Vous voyez, on doit faire point par point puisque c'est important bien de nous appuyer grâce à ChatGPT. OK. Donc là, on a inséré nos différentes recherches de Google. Donc vous avez vu, on a juste à faire un contrôle S sur un résultat de recherche. Donc là, après, il me fait une analyse. Vous voyez. Après avoir des analyses de cabinet comptable et des agences de communication dans le marketing du cabinet comptable. Voici quelques stratégies et recommandations pour le développement de votre agent. Donc, à partir de ces documents, vous pouvez trouver un positionnement dans ce marché. Vous voyez. Positionnement unique. Développer une proposition de valeur unique qui vous distingue. Considérer des services. OK. Bon, on va approfondir après chaque sujet. Là, pour l'instant, je voulais revoir la planification et stratégie d'entreprise. Je vais donc maintenant m'intéresser à la planification et développement d'entreprise. Donc, je vais mettre mon point ici. Donc, la planification et stratégie d'entreprise. Je vais donc mettre, créez-moi une planification et stratégie d'entreprise pour les six prochains mois. Je vais lui donner du contexte, sachant que je pars de zéro. Je suis solo entrepreneur. Tu dois prendre ça en compte. Donc, le plus vous allez contextualiser, au plus vous allez avoir des réponses précises. C'est comme ça que ça fonctionne sur ChatGPT. Donc, là, je vais faire entrer. Et donc, je vais demander maintenant de me créer comme une roadmap pour créer mon entreprise. Donc, mois 1, mois 2, fondation et planification. Donc, là, je vais faire définir l'offre de services, l'établissement de la structure, création de votre identité de marque, recherche de marché et analyse concurrence. Le mois 3 et 4, présence en ligne. Donc, là, je vais lancer le site web, stratégie de contenu, réseautage, première campagne de marketing. Et mois 5, 6, prospection active, offre spéciale pour les clients, mise en place des projets pilotes, collègues, des témoignages, études de cas. Et à travers les six prochains mois, gestion, organisation, réflexion, gestion importante. Donc, voilà. Ici, il vous met un vrai plan d'action pour les six premiers mois. Alors, vous pouvez faire ça sur six mois, douze mois, vingt-quatre mois. Vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un pour justement mettre ça en place. Vous avez ici, chat GPT qui vous aide dans la création de votre projet à partir juste de quelques éléments. Alors, bien sûr, vous avez vu, vous pouvez pousser votre GPTS à aller encore plus loin. Par exemple, on avait vu ici qu'on voulait trouver son positionnement par rapport à l'industrie. Donc là, on va lui demander, peux-tu me trouver un positionnement me permettant... Alors, je ne vais pas lui dire ça, je vais dire, peux-tu me faire des propositions pour mon positionnement et me permettre de me permettre de me distinguer. J'ai besoin de, par exemple, quinze idées pour mon positionnement. Je vais lui demander, fais-moi ça sur un tableur. OK. On va lui demander. Donc, je vous mets un petit peu des idées. Comment vous allez pouvoir interagir avec chat GPT ? Puis surtout, comment vous allez pouvoir travailler avec lui. OK. Donc là, spécialiste en storytelling fiscal, explorant au CEO, créateur de contenu éducatif, conseiller en images de marque pour compta, spécialiste en marketing vidéo. Donc là, on commence à aller un petit peu plus dans le profond d'une entreprise puisqu'on va trouver un positionnement sur ce marché. Donc, par exemple, si vous êtes spécialisé dans les campagnes Google Ads, vous pouvez vous spécialiser simplement et trouver votre positionnement. Créateur de campagnes, puis c'est ciblé pour les professionnels comptables. Ça peut être très bien. Ou expert en SEO fiscal. Vous voyez là. Expert en SEO fiscal, spécialisé en optimization pour les moteurs de recherche, pour les termes clés liés à la comptabilité et la fiscalité. Vous avez vu, vous avez un positionnement qui peut potentiellement vous permettre de vous distinguer sur ce marché qui doit être sûrement très concurrentiel puisque je pense que faire des campagnes publicitaires pour des cabinets comptables, ça doit être un marché qui est très ciblé. OK. Donc ensuite, on avait différents points. Par exemple, on revient sur notre tout premier chat. On avait donc formation et compétences. Donc, s'assurer d'avoir les formations et compétences, on pourrait lui demander où est-ce que je peux trouver des formations sur telle, telle industrie. La structure juridique, ça peut être intéressant. Quelle est la meilleure structure juridique, à ton avis, pour lancer ce projet ? Alors, peut-être qu'il faut recontextualiser, dire, je te rappelle que je suis solo preneur. Donc, potentiellement, là, il me dirait d'aller vers un statut de micro-entreprise. Donc, vous voyez, vous avez différents points. Donc, entreprise individuelle, donc EI, EA, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, il vous donne potentiellement les avantages et les inconvénients sur chaque type d'entreprise. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut vous donner. Vous voyez, SASU, micro-entreprise, URL. Donc, ça, c'est toutes les entreprises que vous pouvez créer seules, sans avoir besoin d'associés. Donc, on a maintenant, on va dire, une idée sur quelle statue on pourrait prendre. On va aller voir maintenant nos... Ici, nos derniers points. Donc, expertise, compétences, passion, intérêt. Non, ça, c'est autre chose. C'est là. OK. Donc, maintenant, on a vu la structure des outils et technologies. Alors, on va lui demander de quels outils et technologies ai-je besoin pour ce projet. Donc, vous voyez, en fait, à partir de notre premier résultat de ChangeGPT, eh bien, on peut continuer. Donc, bien sûr, je vous invite après à prendre ces résultats et à les mettre sur un Notion, un document, etc. Ça va vous permettre de, eh bien, après ne pas avoir à refaire ce que je fais à chaque fois, de remonter, etc. Donc, là, il va nous donner tous les éléments dont on a besoin pour lancer son projet. Donc, par exemple, on a gestion de projet. Donc, on a Trello, Asana, Slack. On a WordPress, après, pour créer son site Internet. Les différents outils d'analyse. Donc, on a tout pour lancer son activité. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on avait besoin d'un QuickBooks pour faire la gestion comptable ? Est-ce qu'on a besoin d'un antivirus ? Et de quel élément on a besoin pour travailler sur la création de vidéos, par exemple ? OK. Donc, j'ai tout. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir les derniers points qui nous manquent. Je pense... Donc, ça, c'était les services. Donc, maintenant, on va aller... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le concret. On va faire une création d'identité. Alors, je vais faire quelques éléments avant, juste pour vous montrer jusqu'à où on peut aller. Donc là, je vais demander... Fais-moi une analyse SWOT pour ce projet. Donc là, on va lui demander quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette entreprise. Donc, la force, c'est la spécialisation de niche, les compétences en communication, la relation et le réseautage. OK. Donc, les faiblesses, c'est en tant que surpriseur, les ressources. C'est vrai. Construire une marque et une réputation dans un marché concurrence, c'est de prendre du temps. Donc là, il nous montre bien que c'est un marché assez concurrentiel. Donc là, on voit les opportunités. Donc, à partir de chaque résultat de réponse, après, vous pouvez les interpréter. Vous pouvez vous dire... Ah oui, avec ça, c'est vrai que, par exemple, la croissance du digital est exponentielle, mais que c'est quand même un marché concurrentiel. Donc, comment réussir à vraiment me démarquer ? Comme je l'ai dit, le positionnement, par exemple. OK. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir pour créer une identité de marque et une présence en ligne. C'est le moment de la création d'une identité de marque et une présence en ligne. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment interagir avec lui de manière très simple. Maintenant, je vais dire... C'est le moment de la création en ligne. Fais-moi 20 propositions de nom avec un slogan sur un tableau. Alors, je vais mettre tableau. Tout à l'heure, il n'a pas compris de tableur. Je vais mettre sur un tableau. En fait, je vais vous montrer comment ChatGPT aussi peut vous répondre, parce que ce n'est pas forcément obligé. Non, il ne me met pas sur un tableau. Aujourd'hui, il n'a pas envie de faire de tableau. Donc là, il me donne des idées, compta digital, fiscal net agency. C'est pas mal, c'est un fiscal net agency. Votre passerelle vers le marketing fiscal. Ouais, c'est plutôt pas mal. ContentClick, eFiscalPro, LedgerLink. Je vais me demander de me faire un tableau. Je voudrais bien vous montrer aussi comment vous pouvez avoir les réponses. OK, super. Donc là, il me fait le tableau. Il n'avait pas l'air de vouloir le faire avant. OK. Donc, avec les options de ChatGPT Premium, vous pouvez aller beaucoup plus loin, bien sûr, qu'un simple résultat texte. Donc, on va partir du principe que l'on va prendre. Plutôt celui-là, fiscal net agency. Je vais prendre ça. Voici le nom choisi. Et je vais mettre fiscal net agency. Peux-tu me créer un exemple de logo, s'il te plaît ? Donc, grâce à l'intelligence artificielle et l'option Premium, donc ça, c'est accessible seulement en Premium, vous allez pouvoir aussi créer un logo. Alors, j'ai testé aussi les GPTS de Dali. Et c'est plutôt pas mal. Donc, peut-être que pour faire le logo, il faudra reprendre après votre prompt et le nom et les faire sur un GPTS qui est plutôt drivé sur Dali. OK. Donc là, on a un premier logo. Si on n'aime pas, on peut dire, non, je n'aime pas. Refait un logo plus moderne. OK. Donc après, bien sûr, il faut prompter un peu plus, aller un peu plus loin. Sur ChatGPT, les images ont du mal à faire du texte. Donc, c'est bon à savoir aussi. Donc, il y a du travail à faire aussi lorsque vous faites ça. Après, on pourrait potentiellement demander au plugin Cadva de nous faire une proposition de logo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est très technique, mais c'est plutôt pas mal. OK. Donc là, c'est super technique, mais on ne peut pas le mettre en arrière-plan. Donc, on voit qu'on peut quand même continuer à faire des demandes pour faire un logo. OK. Maintenant, je peux demander, créez-moi ma charte graphique pour ce projet. Vous pouvez l'orienter, à lui dire, je voudrais des couleurs plutôt orangées, plutôt rouges, foncées, plutôt marrons, et dire, j'ai besoin des codes couleurs HTML et de la police d'écriture. Let's go. OK. Donc, il va commencer à me trouver un petit peu, qu'est-ce qui se fait, et il va me donner les palettes de couleurs que je pourrais utiliser pour mon entreprise. Alors, bien sûr, si vous aviez des idées au préalable ou des couleurs que vous souhaitez mettre en avant, il faut les utiliser. OK. Donc là, il me propose la police d'écriture, mon CR1 et OpenSign. OK. Donc, parfait. Il m'a créé ma charte graphique. J'ai fait l'analyse, j'ai tous les éléments, j'ai mon business plan maintenant, mon business development sur six mois. Je vais demander de me créer un business plan. Créez-moi un business plan. Pour ce projet, en format tableau. Alors, est-ce qu'il va réussir à me le faire dès le premier coup à voir ? Alors, peut-être que des fois, ça fait des interférences sur le GPTS. Il me fait mon premier plan. OK. Descriptions, détails. OK. Parfait. Donc là, il est en train de me faire mon business plan en tableau. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment interagir avec lui comme si c'était votre assistant et il va tout faire pour vous, vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le développement des tâches qui prenaient beaucoup de temps et au final, vous concentrez sur l'essentiel qui est le développement de votre entreprise. C'est ça l'important dans tout ça. Parfait. Donc, dernier petit point, vous avez vu. J'ai besoin d'un plan stratégique pour cette entreprise pour faire mon acquisition. Développe-moi une stratégie sur six mois pour mes réseaux sociaux. Le résultat en tableau. Alors là, je peux partir du principe par au minimum sur quatre canaux d'acquisition avec une fréquence de poste quotidienne. Alors, sachez, je fais beaucoup de fautes. si ChatGPT, vous faites aussi des fautes. ChatGPT comprend aussi si vous faites des fautes. Là, j'écris vite. Je ne fais pas attention. Donc là, il va me créer mon tableau. Donc, super. Premier mois, présentation d'agence sur LinkedIn, Twitter, etc. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir créer votre calendrier éditorial. Donc, créez-moi mon calendrier éditorial sur les six proches. On va mettre trois proches à moi. en prenant les thématiques et réseaux de ce tableau. Donc là, je lui demande de me créer mon calendrier éditorial. Pareil, de la même façon. Comme ça, moi, je peux commencer à travailler. Donc là, premier poste, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc, sur Twitter, introduction à l'agence, service en vedette, importance. Et donc, il me fait tous mes postes. Donc là, elle n'a pas poussé parce que je ne lui ai pas donné combien de postes je voulais par jour. Donc là, il aurait fallu que je mette sur LinkedIn que je veux trois postes, quatre postes et il aurait tout fait de la même façon qu'il le fait là. Donc là, pour l'exemple, on a sur les trois pour le premier mois, on a une stratégie sur quatre semaines avec les idées de postes qu'on va créer. Et ensuite, on peut lui demander créez-moi pour le mois 1 les différents postes pour LinkedIn. Et donc là, il va créer tout ça. Ok ? Donc à partir d'une simple idée, on a réussi à mettre en place tous les éléments importants pour lancer notre entreprise. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre un chat GPT en main comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une aide pour la création de votre site e-commerce, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien qui redirige vers le site internet pour pouvoir faire une prise de rendez-vous avec l'un de nos consultants. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.